Ces conséquences. Je reviens maintenant à l'application importante de la statique, qui est le manomètre. Le manomètre, c'est un instrument de mesure de la pression statique. Il applique les deux conséquences. Il applique la loi de Pascal, la transmission de pression, et il applique aussi la loi de l'hydrostatique. On va le voir. Le manomètre, c'est quoi? C'est un tube comme ça, un tube en U, d'accord? Et peut-être en plastique, en plexiglas, ou bien en verre. L'essentiel que le fluide qui est à l'intérieur, on l'appelle le fluide manométrique. Donc, le fluide qui est à l'intérieur de ce manomètre s'appelle le fluide en gris. C'est le fluide manométrique. L'essentiel que l'on peut voir le déplacement de ce fluide, on peut lire le déplacement de ce fluide. C'est pour ça que les manomètres, c'est des fluides, c'est du tube en plastique, ou bien en plexiglas, ou bien en verre. Donc, la technique de mesure, elle est très simple. Par exemple, je veux mesurer la pression de ce gaz qui est dans cette chambre. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais déjà au début, au départ, que la pression de gaz, elle est uniforme partout. Donc, je vais verser ici, et je vais brancher mon tube. Donc, automatiquement, le gaz, il va pousser ce fluide manométrique. Donc, il va descendre de cette incondité, et il va monter de la même quantité, bien sûr, d'après la loi de Pascal. Ensuite, je vais, il y a un déplacement de fluide. Ce déplacement, je vais l'appeler la dénivelation. La dénivelation, ou bien le déplacement de votre fluide dans le manomètre. Je vais maintenant appliquer l'équation de l'hidrostatique entre les différents points des interfaces. Et on l'a dit, on dit, on a dit que dans un problème de statique, on compte par définir les points d'interface. Là, j'ai dit, vous avez l'interface entre le fluide manométrique et l'air atmosphérique. Parce que le manomètre, c'est un instrument ouvert à l'atmosphère. Il est ouvert, donc la pression qui est là, c'est la pression atmosphérique, qui est égale à 1,013, 1805 Pascal. Donc, j'applique l'équation de l'hidrostatique. Vous avez le point P1, qui est la pression de gaz, bien sûr, elle est égale à P2. Même hauteur, même fluide. Et vous avez la pression P2, qui est égale à la pression ici, qui est la pression atmosphérique, plus rho de ce fluide, fois G, fois H. Et ça vous donne directement la pression là où vous voulez. Et bien sûr, les manomètres, il y a plusieurs types de manomètres. On va les voir ici. Vous avez un manomètre avec un seul fluide manométrique. D'accord ? Vous pouvez avoir aussi un manomètre avec plusieurs fluides manométriques. Là, vous avez votre fluide à étudier, c'est l'eau. D'accord ? L'eau, là, vous avez de l'huile et vous avez aussi de mercure. Donc, là, vous avez deux fluides manométriques. Le simple qui est là pour dire que votre fluide, de votre manomètre, pardon, il vous mesure une pression. Et vous le trouvez toujours ouvert, il est branché dans le point que vous voulez mesurer la pression, ouvert à l'autre côté. À l'autre bout, il est ouvert et le premier bout, il est branché dans le point où vous voulez mesurer la pression. C'est pour ça qu'on l'appelle le manomètre simple. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi un manomètre différentiel. Le manomètre différentiel, c'est un instrument de mesure de la différence de pression. Là, vous voyez que pour mesurer la différence de pression entre le point A et B, je vais brancher mon manomètre dans les deux côtés et je vais lire, bien sûr, je vais lire la différence en appliquant la loi de l'hédrostatique. Là aussi, bien sûr, j'ai quelques remarques à vous donner sur le manomètre. Comment on va choisir les fluides manométriques ? Premièrement, c'est la disponibilité, le prix. Est-ce qu'il est toxique ? Est-ce qu'il est dangereux ? Par exemple, dans ce schéma qui est là, vous avez un gaz. Quel est le fluide manométrique le plus abondant, le moins cher, qui n'est pas toxique ? C'est l'eau, c'est clair, c'est l'eau, donc je vais utiliser là l'eau. D'accord ? Je peux utiliser le mercure, mais le mercure, attention, il est dangereux, il peut réagir avec ce gaz. D'accord ? Il est cher. D'accord ? Il est dangereux, il est toxique. Donc, pourquoi pas utiliser l'eau qui est abondante et moins chère ? Autre remarque concernant la valeur de pression que je peux mesurer, je veux mesurer. Si vous avez de grandes pressions, donc il est préférable d'utiliser un fluide très dense. Et on a vu que dans le cours précédent, que la densité, elle a un lien avec le poids. Donc, par exemple, ici, vous avez le gaz, le fluide manométrique doit être plus dense. Donc, le haut de fluide manométrique doit toujours être plus dense à notre fluide étudié. Là, vous avez de l'eau, automatiquement, quel est le fluide qui est plus dense que l'eau ? C'est le mercure. Si vous avez un gaz, on choisit l'eau comme solution simple. Si vous avez de l'eau ou bien de l'huile, vous devez utiliser du mercure parce qu'elle est plus dense que votre fluide a étudié. Deuxième remarque. Troisième remarque, c'est que la forme de notre manomètre, elle importe peu. Ce n'est pas vraiment important la forme de votre manomètre qui est là. Il soit comme ça ou bien comme ça, ce n'est pas un problème. D'accord ? L'essentiel, c'est les hauteurs. C'est les hauteurs qui sont, c'est les niveaux qui sont importants. C'est les interfaces et les hauteurs qui sont importantes. D'accord ? Autre remarque, bien sûr, sur le manomètre. Je peux utiliser des fois ce qu'on appelle un manomètre incliné. Ça, c'est un autre cas pour étudier les valeurs, bien sûr, très faibles. Très faibles, des pressions qu'on aura l'occasion de voir, bien sûr, dans les exercices. On peut voir maintenant, si vous voulez, un exemple. Un exemple d'application directe de ce cours. Voilà. Vous avez ici une chambre. Il y a de l'air pressurisé. Et dans une chambre, on considère que la pression, elle est uniforme. Elle est la même. Elle est donnée par ce manomètre M1 qui est égal à deux bas. Ensuite, elle est branchée directement à un manomètre à mercure en U. Voilà. Voilà. On commence toujours par chercher les surfaces d'interface. Par exemple, ici, vous avez l'interface entre l'air et le mercure. Je vais l'indicier par le point A. Je vais le noter par un point et un. Généralement, on n'utilise pas ABC. On utilise un deux paroi. Là aussi, vous avez l'interface qui est là, entre ce fluide et l'air qui est là. Là aussi, vous avez l'interface entre l'air dans cette chambre et le mercure. Et là aussi, vous avez l'interface entre le mercure et l'air atmosphérique qui est là. Pourquoi? La question est posée. Pourquoi on s'intéresse à l'interface? Parce que le point que vous voyez ici, l'interface, il appartient à la fois à l'air, il appartient aussi au mercure. C'est-à-dire, je peux développer une équation à gauche. Je peux aussi développer une équation à droite. Et je vais gagner une autre équation qui est l'égalité entre la première équation et la deuxième équation. D'accord? Je vais répondre à cette équation. Premièrement, P1 qui est là, c'est la même. Donc, P1, c'est P1, elle est égale à deux barres. Ensuite, j'applique l'hédrostatique entre ce point 1 et le point 2. Donc, P1 égale à P2 plus rho du mercure, bien sûr, G fois grand X. Troisième équation, P2 égale à P3 parce que vous avez le même gaz, c'est l'air. Ensuite, vous avez le point P4 qui est égal à P3 plus rho G H. Attention là, il faut toujours prendre le point le plus bas qui est égal au point plus haut, plus rho G, fois la différence de hauteur. C'est clair. Il ne faut pas voir le sens de votre manomètre à droite ou bien à gauche. Il faut voir les hauteurs. Donc, P4, c'est P3 plus rho G H, rho du mercure, bien sûr, G H. Et P4, on la connaît, c'est la pression atmosphérique. Vous avez autant d'équations que d'un qu'on est et vous allez résoudre votre problème. Vous obtenez votre résultat facile. D'accord?